... Alors une autre façon pour revenir à cet espace que nous sommes déjà, c'est une pratique de Douglas Hardy qui m'a été extrêmement bénéfique et que j'ai pratiqué au même moment que mon maître m'en invitait au retournement de la conscience et que je lisais « Je suis » de Nisargata Marach, je pratiquais ce revêtir d'espace. Alors bien que j'ai eu les yeux fermés parce que j'ai eu une douleur à l'œil, on vit quand même la plupart du temps, vous l'admettrez, les yeux ouverts. Et donc Douglas Hardy a eu ce génie, c'est vraiment un génie du XXe siècle, qui a inventé comme ça des processus d'éveil extrêmement simples, mais qui, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, mais qui reviennent à discriminer entre l'irréel et le réel, qui reviennent à mener cette investigation du soi que nous venons de faire, simplement en se basant, en ce qui concerne les expériences que nous propose Douglas, uniquement avec la vision, essentiellement on va dire. Et comme on vit les yeux ouverts, et que nous sommes, le corps est en action 16h sur 24 à peu près, et si l'on veut demeurer dans le soi, eh bien il me semble très important que l'on partage aussi ces pratiques de Douglas Hardy. Alors, comme dans toute expérience, c'est à vous de la faire, ne me regardez pas la faire, ça ne sert absolument à rien. Ça va simplement fortifier votre mental, et valider le fait que vous êtes le serpent, et pas la corde. Donc si vous voulez vraiment jouer au désencombrement du regard, faites-le avec moi, mais faites-le pour vous-même. Donc je vais vous inviter à une expérience très simple, certains d'entre vous la connaissent, l'ont fait déjà des dizaines de fois, mais attention, je l'ai fait pour la première fois. C'est toujours la première fois. Si vous dites, ah oui, je l'ai déjà fait, c'est le mental qui est en train de vous entraîner, qui est en train de vouloir expliquer l'éveil. Il est très fort pour ça. Faites l'expérience, faites-moi confiance, au moins pour ça. Donc vous prenez devant vous, comme ça, vous tenez vos deux mains devant vous, et vous tenez un espace entre vos deux mains, un espace ouvert, d'accord ? Cet espace est complètement vide, d'accord ? Parce qu'il est complètement vide, il contient tous les objets qui sont là, tous les amis qui sont là. Vous pouvez bouger les bras, vous pouvez faire ça pour la lune, pour les étoiles, que ce soit l'infiniment petit ou l'infiniment grand, cet espace vide contient... J'écouterais le truc sur Zoom. Pardon ? C'est Philippe ? Donc, on écoute... J'ai laissé le micro ? Oui, tu as laissé le micro, oui. C'est Philippe ? Je pourrais reconnaître ta voix. Alors, vous tenez devant vous cet espace vide, et vous voyez qu'il n'est ni français, ni danois, ni anglais. Il n'a pas de nationalité. Il n'a pas d'adresse. Il n'a pas de travail. Il n'a pas de famille. Il n'a pas de passé. Il n'a pas de futur. Et il n'a pas de genre non plus. Il n'est ni féminin, ni masculin. Et il n'est pas humain. On est d'accord avec ça ? C'est très important. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi. Cet espace n'est ni ceci, ni cela. Et parce qu'il n'est ni ceci, ni cela, qu'il est complètement vide, il contient toutes choses qui ont des formes, toutes les choses qui ont des qualités objectives. Lui, il n'en a pas. Et donc, parce qu'il est vide, vous pouvez pressentir que cet espace préexistait à l'immeuble, la maison dans laquelle vous êtes. Même la planète sur laquelle vous croyez être cet espace était là avant. Il est donc vide de caractéristiques objectives. Donc, il est, on pourrait dire, atemporel. Il était là avant que les choses apparaissent, que la planète Terre apparaisse. Peut-être même avant le Big Bang. Et donc, cet espace atemporel contient toutes les choses temporelles. Il est accueil de tout ce qui est. Quand on dit que quelque chose accueille tout ce qui est, François, c'est François ton prénom, tu serais d'accord pour dire que c'est l'amour inconditionnel. Tu as une pratique spirituelle, je crois. C'est pour réaliser l'amour inconditionnel, au fond. Alors, avec cette pratique, tu vas le réaliser. Donc, on a cet espace atemporel, impersonnel, ouvert, accueillant, qui accueille tout. Si je mets à la télé une émission sur le Bouddha, ou sur Hitler, ou sur n'importe qui, il accueille, on est d'accord ? Complètement. Il dit oui. Il n'a pas en lui de faculté de dire non. Maintenant, cet espace, trois choses me font dire que je ne suis pas cet espace. D'abord, il n'est pas là où je suis. Et donc, je serais un peu schizophrène de prétendre être cet espace. Deuxièmement, cet espace ne semble pas être conscient, ne semble pas connaître tous les objets qui apparaissent en lui. Et troisièmement, je n'ai pas la preuve que cet espace soit conscient de lui-même. Je suis conscient de moi-même, cet espace, je n'ai pas l'impression qu'il est conscient de lui-même. Donc, ce que je vais faire, et ce que je vous invite à faire, c'est de fermer les poignets, de tenir cet espace comme une fenêtre ouverte. Tiens-le devant toi plutôt. Voilà. Tu regardes à travers cette fenêtre. Et maintenant, nous allons rapprocher les bords de cette fenêtre, tout doucement, vers là où nous nous situons nous. Vers nous-mêmes. Nous allons voir que ces bords de la fenêtre vont se flouter et contenir de plus en plus de choses. Jusqu'à un moment donné, cette fenêtre ouverte va se fondre dans l'arrière-plan, dans l'espace vide, et se confondre avec lui. Et soudain, ah, n'es-tu pas, ne suis-je, ce que je suis, réellement, pas soudain, devenu cet espace ? Ce n'est pas qu'il l'est devenu, c'est que soudain, il prend conscience de lui-même en tant qu'il est cet espace d'accueil. Il est déjà ouvert. Il l'a toujours été. Et la pratique que nous voulons de faire est simplement une petite clé, mais très ingénieuse pour nous faire prendre conscience que je suis déjà cet ouvert dans lequel tout se produit. Je suis cette ouverture impersonnelle, infinie, sans forme, sans âge. Et visuellement, je découvre que le monde et les amis qui sont là apparaissent non pas à Dan ou à François ou à Thierry ou à Mamed ou à Michika. Ces formes, ces couleurs, ils apparaissent dans un espace transparent, impersonnel, accueillant. Donc équanime, c'est ce qu'on appelle l'équanimité dans le bouddhisme. Je suis cette équanimité. Ce n'est pas une tête, donc avec deux petits yeux, donc un cerveau, donc une personne séparée qui regarde le monde. Ça, c'est ce que j'imagine, ce que je surimpose dans la réalité. Mais en réalité, je suis l'ouvert, vous pouvez dire l'ouvert, chacun va trouver le mot qui lui convient, l'espace ouvert qui accueille tout ça. Alors, on pourrait dire que du coup, il y a encore une subtile séparation entre l'espace transparent et la couleur. De mon côté, c'est transparent. De votre côté, c'est transparent. Et puis, il y a les couleurs qui sont là, qui apparaissent. De votre côté, c'est transparent. La braille, c'est opaque. De votre côté, c'est illimité. La braille, c'est limité. Donc il y a encore une subtile dualité. Alors, on va faire s'effondrer cette apparente dualité entre l'espace ouvert de votre côté, qui est ici. Vous pouvez refaire le chemin rapidement, ou moins rapidement, comme vous le sentez, pour bien, bien vérifier que ce qui en vous regarde n'est pas une tête, mais une absence de tête. à ce moment. Alors, comme on a une formulation qui fait des compromis avec la dualité, puisque notre langage est duel, on va dire, oui, l'espace ouvert accueille des objets, la guitare, les amis, les couleurs. Donc on a l'impression qu'il y a encore une séparation entre un espace transparent et des formes. Maintenant, je vais vous demander d'être très, très, très attentif, parce que ça, ça demande vraiment une... un grand amour de la vérité pour le réaliser. Y a-t-il réellement, dans votre expérience directe, entre cet espace que vous venez de redécouvrir de votre côté et ce que cet espace contient, les apparentes formes, choses, amis, couleurs qui sont là, y a-t-il véritablement une distance ? Je sais qu'il y a une distance entre votre tête et le mur et le mur d'en face. Mais là, vous redécouvrez que vous n'êtes pas une tête. Ce que vous êtes réellement, vous vous expérimentez comme cet espace ouvert, là. Il est déjà là. Est-ce qu'entre l'espace ouvert et ce qu'il contient, il y a réellement une distance ? Et si oui, vous devez être capable de me dire où est la frontière ? Où s'arrête l'espace de votre côté, l'ouvert, l'arbre, et où commencent les apparentes formes ? En fait, vous voyez, quand vous réduisez la vision à ce qu'elle est, vous voyez une transparence de votre côté et non pas des formes mais des points de couleur. D'accord ? Comme un espace, l'espace transparent de l'écran au cinéma qui accueille les pixels de couleur. Le fait que vous voyez des formes dépend d'une surimposition de pensée, d'une acquisition humaine qui est importante pour vivre en tant qu'humain. Mais si on veut réduire la perception à ce qu'elle est réellement, vous ne voyez que des couleurs, des points de couleur. Donc vous commencez à voir que le monde est une humble carte postale en deux dimensions ou que vous êtes un miroir sans teint et que ce que vous voyez vient, disons, se refléter sur votre miroir. Et donc visuellement, il y a à la fois un détachement puisque vous ne vous prenez plus pour quelqu'un, il n'y a plus de drame. Et en même temps, il y a une intimité. Parce que tout ce qui apparaît visuellement apparaît à zéro centimètre de vous. Le là-bas apparaît ici. Pour vous qui êtes par zoom, le là-bas c'est par là et ici, c'est là. Et en fait, tout apparaît à zéro centimètre. Et donc, il y a une intimité. Et en fait, c'est vous. Il n'y a pas de séparation entre vous et le monde, entre vous et les choses, entre vous et les autres, entre guillemets autres. Et c'est pour ça que quand on demande à Jésus quel est le commandement le plus important, il dit, reconnaissez votre être, honorez votre être, le Père, qui est donc cette vision sans tête de votre côté. Et aimez-vous les uns les autres. parce qu'on ne peut qu'aimer à partir de cette ouverture impersonnelle qui accueille inconditionnellement. La personne ne peut pas aimer. Elle peut prétendre qu'elle peut tout aimer, mais elle ne peut pas aimer. C'est pas possible. Quand la personne dit je t'aime, il y a toujours une condition. mais l'ouvert dit oui. Inconditionnellement. Et vous êtes cet ouvert. C'est cela que je vous invite à redécouvrir. Ne plus le couvrir, ne plus voiler cette présence ouverte. Vous avez toujours été ça. Mais on s'est pris pour un petit visage là, que je vois aussi avec vous là. Vous voyez, quand vous vous voyez dans le miroir, vous pouvez, si ça c'est un miroir pour moi, vous pouvez voir. Moi je me vois là-bas. Dan il est là-bas. Et vous pouvez faire pareil. Si vous avez votre portable, là vous faites comme si c'était un miroir. Et puis vous vous voyez, comme moi j'imagine, vous voyez les amis, puis vous vous voyez dans un petit coin. Le visage, il est là-bas. Mais ici, à 0 cm, je suis ouvert pour le monde. C'est une pure ouverture. Et quand vous vivez à partir de cette ouverture, et bien toute chose étant égale par ailleurs, vous vous accordez avec amour, joie et paix au monde qui vous entoure. Avec les sensations, les émotions. Si la pilule rouge ne passe pas, ça y est, c'est comme dans Matrix. Je ne sais pas si vous avez vu le film. On propose la pilule bleue, la pilule rouge. La pilule bleue, on retourne dans le rêve. Ici, nous sommes tous invités à prendre la pilule rouge. Ça ne va pas forcément être drôle tout le temps. Ça va aussi. Il peut y avoir des perturbations passagères. C'est pour ça que Jésus, il dit dans le deuxième logion dans l'évangile de Thomas que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Quand il aura trouvé, il sera troublé. Troublé. Parce que les repères spatio-temporels vacillent. Vacillent, vous voyez. Ce à quoi nous étions accoutumés, nos habitudes, même mon habitude d'être une victime ou de me plaindre. Toutes mes habitudes. Je ne peux plus m'accrocher à ça. Je ne peux plus me plaindre. Merde. Le mental, il peut y avoir une perturbation. Vous voyez. momentané, étant troublé, il sera émerveillé. Après, il y a le moment de l'émerveillement. Des fois, c'est tout de suite. Parfois, il y a un moment de trouble. Étant émerveillé, il règnera sur le 1. Présence. Sous-titrage MFP. Qui vient, qui vient, qui vient de l'absence Qui se rêve, se rêve présent, s'y donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers Avec l'ombre de la vie Mais la vie, c'est quoi, c'est quoi ? La vie n'est que dense, c'est évident, c'est de l'unique présence Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence Ta-da-da-da Na-da-di-da-da Ta-da-da-da Na-na-na-na Comme la rose fleurit sans cause Tout se déploie Au coeur du virtuose Je suis tué Et ici tout s'osmote Je suis tué Et nous sommes comme elle Fait de la même substance Présence Présence C'est vraiment maintenant que ça commence Je m'émerveille en ce silence Je m'émerveille en ce silence Tout nez et tout meurt dans la présence 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 Et c'est comme un feu La danse J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître Vérité J'ai frôlé folie J'ai cogné et cogné jusqu'au sang Un jour la porte s'est ouverte Et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur C'est le mystère infini de l'un Jouant à être deux Pour danser avec lui-même Tout ce chemin, ces plaisirs, la souffrance Pour croire que tout ça, le cœur est vivant Je suis tué et nous sommes comme elle Vais-tu de chair d'une drôle d'absence C'est le jeu de la présence C'est le jeu de la présence C'est le jeu de la présence